Et cette Gemara va nous parler de la différence entre l'opération de la Mila et celle de la Priya. Lorsqu'on fait la circoncision à un enfant de huit jours, on coupe une première peau épaisse qui s'appelle la Orla et sous laquelle il y a le Horapriya, une petite membrane fine qu'il faut aussi déchirer au moment de la circoncision. Et cette deuxième opération est très importante puisque la Gemara dit Mal Velopara Keilu Lomane. Si on fait la première opération, on enlève la Orla, le prépuce, sans enlever la petite membrane, c'est comme si on n'avait pas fait la Mila. Alors, chose très curieuse, Avraham Avinu, lorsqu'il reçoit la mitzvah de Mila, dit la Gemara, il ne reçoit pas en même temps celle de Priya, c'est-à-dire la petite membrane. Cette mitzvah ne va s'imposer que lors de Matan Torah, du don de la Torah, et ça va être une halakha, les Moshe, le Sinai, une halakha qui va être transmise de Moshe Rabbeinu à partir du Mont Sinai et qui va être rappelée à Josué, à Joshua, au début du livre de Joshua. C'était l'objet de la Haftara de Pessah, du premier jour de Pessah. On n'a pas donné la mitzvah de Priya, d'enlever la petite membrane, fine, à Avraham. Car il est dit, dans Joshua, En ce temps-là, Dieu dit à Joshua de circoncire le peuple et la Gemara considère que ça se rapporte à la Priya, parce que la Mila avait déjà été faite. Mais la Gemara objecte, peut-être qu'il s'agit tout simplement de la Mila, c'est-à-dire couper le prépuce lui-même. Et la Gemara répond, Alors d'abord, la Gemara apporte le Passouk, qui dit explicitement que le peuple qui était sorti d'Egypte avait fait la Mila, en même temps que le Corban Pessah, avant le Corban Pessah, pour pouvoir faire le Corban Pessah, il fallait être circoncis, tandis que le peuple qui était né dans le désert n'avait pas accompli cette Mitzvah. Alors donc, il s'agissait tout simplement de la Mila. La Gemara répond que non, parce que le texte dit, Shuv, de nouveau. Que veut dire de nouveau ? Circoncire de nouveau. C'est-à-dire que la Mila était déjà faite, et il a fallu faire la Priya. C'était la deuxième opération. Alors la Gemara rapporte un autre terme qui est employé là-bas, Shennit, une deuxième fois. À quoi se rapporte une deuxième fois s'il y a eu la Mila, la Priya ? Il y a ce qu'on appelle la fin de la circoncision et le début de la circoncision. Effectivement, après avoir fait la circoncision, des fois il reste un petit peu de peau qui recouvre le gland. Et c'est ce qu'on appelle Sof Mila, et il est indispensable d'enlever aussi ses peaux. C'est ce qu'on appelle Tzitzin Hame Akvin, comme la Gemara le dit tout de suite. D'etnan, Elouhen, Tzitzin Hame Akvin, et Tamila, Basara, Khofe, etc. Et donc, on peut dire qu'on a trois opérations. La Mila, enlever le prépuce. Priya, enlever la membrane fine qui recouvre. Et s'il reste des peaux, les retirer aussi. C'est ce qu'on appelle Tzitzin Hame Akvin. La Gemara s'interroge au Babit Bar, Maït Amal Obaroun. Pourquoi est-ce que le peuple qui était dans le désert ne s'est pas circoncis ? C'est étonnant. La Gemara rapporte deux raisons. Ibaïtema michom khulshade ucha. Ou bien à cause de la fatigue extrême dans laquelle il se trouvait dans le désert, donc les soubresauts, surtout pour les enfants, pour les bébés, étaient dangereux, mais en fait pour les adultes aussi, puisqu'ils auraient pu se circoncis. Et donc c'est sakana, c'est un danger, qui justifie le fait de ne pas s'être circoncis. Ibaïtema michom delonashi v'legu roach tzephonit. Ou bien parce que le vent du nord, qui est indispensable à la guérison du malade, comme Rachid dit, c'est un vent qui n'est ni chaud ni froid et qui permet au soleil de taper convenablement et au malade de guérir de ses plaies. Ce vent ne soufflait pas. La Gemara dira plus tard qu'il ne soufflait que pendant la nuit, à Khatsot. Mais à ce moment-là, c'est inutile puisqu'il n'y a pas le soleil. Pendant tous ces quarante ans, le vent du nord, ce vent tellement bénéfique, ne soufflait pas. Pour deux raisons. Ibaïtema michom delonashi v'legu roach tzephonit. C'est ce qui avait fait que pendant quarante ans, il n'y avait pas la bénédiction de ce vent. Et la Gemara termine en disant qu'à notre époque, on ne fait plus attention à cette protection de ce vent. Normalement, à l'époque de Raph Papa, on dit que dans des jours nuageux où il n'y avait pas ce vent, ou bien lorsqu'il y avait le vent du sud, le mistral, on pourrait dire. On ne fait pas la mila ce jour-là, on ne fait pas de saignée, mais la Gemara dit étant donné que beaucoup de gens ne font plus attention, alors Akadosh Vohu nous protège. Akadosh Vohu protège les naïfs, comme il est dit dans les psom, alors que dans les proverbes du roi Salomon, il est dit celui qui rajoute à la connaissance, à un caractère méticuleux, alors il risque de souffrir parce qu'il n'est pas protégé par Dieu. Bon, c'est un sujet à part. Nous allons comprendre ensemble. Ce sujet, nous allons essayer plutôt de comprendre. Ce sujet de mila et pria et qu'Avram Avinu ne faisait pas, n'avait pas l'ordre de faire cette deuxième opération. Tout d'abord, les Tosfot. Tosfot nous disent qu'Avram Avinu a conquisté toutes les mitzvotes, même la mitzvah de Eruve, Eruv Tavchilin, qui est une mitzvah des Rabbanans. Donc, c'est évident qu'il a fait aussi la pria. Mais il n'était pas ordonné de le faire. C'est ce qui a fait que ses autres descendants, Ishmael, les enfants de Ketoura, n'ont pas fait la pria. Mais lui, personnellement, il l'a fait. Ainsi que les Avot, qui ont accompli toutes les mitzvotes avant qu'elles n'aient été données. Mais pourquoi cette différence entre mila et pria ? Pour la mila, il avait reçu l'ordre, alors que pour la pria, pour la petite membra, non. Le Ben Ishmael nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit parce que dans la vie d'un homme, et surtout, comme Avram Avinu, qui nous prépare à Matan Torah, il faut le travail d'en haut et le travail d'en bas. Le travail d'en haut, c'est la mitzvah. Comme la Gemara dit, Celui qui a l'ordre de faire quelque chose est plus grand que celui qui n'a pas l'ordre et qui le fait. Celui qui a l'ordre de le faire, il a le tzivoui, il a la relation, la connexion avec l'akadosh Barokun. Sa mitzvah prend une dimension tout à fait différente. C'est une dimension de relation avec l'akadosh Barokun, tout simplement. C'est ce qui vient par en haut, c'est la mila. Mais il y a aussi la valeur de ce qu'on appelle le réveil d'en bas. Et c'est ce qui correspond à la pria. La pria, découvrir cette membrane, c'était le travail d'Avram Avinu avant Matan Torah. Et il devait le faire de manière personnelle. En tout état de cause, on peut considérer qu'il y a trois périodes par rapport à la mila. Il y a, avant la circoncision, d'Avram Avinu, avant la mitzvah de mila. Ensuite, entre Avram Avinu et le don de la Torah, ou plus exactement, l'entrée en hérèse israélienne. Cette période, pendant cette période, il y a la mitzvah de mila, mais pas pria. La pria était faite comme un effort personnel. Et ensuite, après l'entrée en hérèse israélienne et jusqu'à nos jours, les deux éléments, mila et pria. Alors, pour comprendre à quoi correspondent ces trois périodes, il faut comprendre le sens de la mila, la circoncision. Et pour ça, bien sûr, il faut des notions de Kabbalah, de Chassidut. Je vais essayer de vous résumer rapidement ce que le Tseh Martzédek explique dans Derach mitzvotekha au sujet de la mila. Dans cette mitzvah, le Tseh Martzédek explique que la orla, la orla, c'est klipatnoga. C'est toute la force de voilement qu'il y a dans le monde et qui est concentrée chez le microcosme de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est le microcosme de ce qui se passe dans le monde, dans l'univers, dans le cosmos. Et ce prépus qui couvre l'organe sexuel qui va permettre de procréer, donc d'amener la neshama, d'amener l'âme des enfants et de manière spirituelle tout ce qu'on diffuse comme Torah et comme mitzvot dans le monde, ça vient aussi de l'organe sexuel qui s'appelle dans la Kabbalah Yesod, il va y avoir le matérialisme du monde qui s'appelle Klippat Noga dans la Kabbalah qui va cacher, qui va voiler la présence de Dieu. Et le rôle de l'homme sur terre c'est de réparer, d'être métakène, d'enlever ce voile pour permettre le dévoilement d'Akadosh Baruch dans le monde à travers les âmes qu'on amène sur terre, à travers le travail de transformation du monde matériel. Comme l'Akmara rapporte au sujet de la discussion entre Rabbi Akiva et la matrone qui lui avait dit mais je ne comprends pas si Dieu déteste et Moëse répugne de supporter la orla, le prépuce. Pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme avec son prépuce ? Et Rabbi Akiva lui donne le machal des tormusines, des lupins que l'on cuit sept fois pour dégager les lupins de leur amertume. Dieu aurait pu aussi les créer directement d'eau, mais il faut le ticoum de l'homme. La réparation de l'homme amène un dévoilement de Dieu infini dans le monde. et cette Klippat Noga qui correspond au prépuce, donc lorsque le juif à l'âge de huit jours retire ce prépuce, il le retire dans l'ensemble du monde qui correspond à cet enfant et ainsi de suite à travers tous les enfants. Il affaiblit ce voile et il diminue plutôt ce voile de Klippat Noga et ensuite il reste une petite membrane. La membrane fine, c'est un voile plus fin du matérialisme, du monde de Klippat Noga dont il va falloir aussi se débarrasser. Alors, voilà le sens de la Mila. Mila d'ailleurs, Mila est composée de Mal Yudke. Mal, ça veut dire, Mal veut dire, ça veut dire du mot Memalela, parole, dévoilement, Yudke, des deux premières lettres du nom de Dieu, dévoilement de Dieu. Dans ce dévoilement de Dieu, il y a trois étapes. avant la circoncision d'Avram Avinu. Déjà avant la circoncision, Avram Avinu dévoilait la présence à Kadosh Baruch dans le monde. C'était son rôle. Depuis qu'il allait en voyageant vers le sud, il transformait le monde et avait commencé déjà le travail des birurim, d'élévation du monde matériel. Au niveau du nom Elohim. Elohim qui a la même valeur numérique que Hateva, la nature, la présence de Dieu dans la nature. Il a montré au monde comment la nature, le soleil, la lune, la nature elle-même n'est que le vêtement d'Akadosh Baruch et ça c'est avant même la circoncision, dévoilement du nom Elohim. À partir de la circoncision, uniquement Mila, pas prière, Avram Avinu reçoit l'ordre Dieu dit, et on emploie le nom cette fois-ci non pas Elohim, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, alors El, on voit bien que c'est aussi dans la racine d'Elohim, mais on emploie aussi le terme Shaddai, Shaddai, le Midrashiti, que c'est Mishamar le Olamo Day, c'est celui qui a dit à son monde ça suffit. Alors c'est aussi un fond de voile comme Elohim, ça suffit, c'est-à-dire qu'il y a une certaine rigueur, un certain voile, mais lorsqu'on dit ça suffit, ça veut dire qu'il y en a assez, c'est-à-dire qu'il y a assez de dévoilements d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est un dévoilement de Dieu supérieur à Elohim et c'est ce que va amener Avram Avinu à partir de la circoncision. Un dévoilement de Dieu qui a un rapport avec la nature, qui a un rapport avec le monde, mais qui est déjà au-dessus du monde. On va dire, c'est l'opulence dans le dévoilement de Dieu et cela jusqu'à Matantora, jusqu'à l'entrée en Eretz-Israël. À ce moment-là, il faut enlever la petite membrane fine. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, à partir de Matantora, va commencer le dévoilement de Yudke Vavke, de Dieu lui-même, de l'essence divine. Par rapport à l'essence divine, même la membrane la plus fine constitue un voile. Parce qu'il s'agit de l'essence de Dieu. Et c'est cette essence de Dieu qui va se dévoiler à partir de Matantora, momentanément, et complètement à partir de l'entrée en Eretz-Israël. Alors vous voyez, dans la période du désert, c'était une période un peu où, d'ailleurs, le peuple juif vivait à un niveau spirituel. Il n'avait pas besoin véritablement de ce dévoilement de Yudke Vavke. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas circoncis, ou bien même ceux qui étaient circoncis n'ont pas fait forcément la prière. Parce qu'ils n'étaient pas à ce niveau, disons, il n'y avait pas encore cette importance du dévoilement de Dieu à Yudke Vavke. On continue. Il s'est fait par le Mishkan, certes, mais pas au niveau matériel de la terre de Kedahan qui va être transformée en terre d'Israël. C'est en rentrant en Eretz-Israël que Joshua va circoncire avec Mila et Priya pour qu'il n'y ait plus de voile entre le juif et Akadosh Moro, entre son matériel, le monde matériel du juif et Akadosh Moro. Alors de même, nous, dans notre Avodah, dans notre relation avec Dieu, le monde matériel, dans sa grossièreté, dans son épaisseur, ne doit pas constituer de voile pour nous. Parce qu'on a fait la Mila, la femme est considérée comme circoncille. mais même le voile fin, le voile fin qui peut faire qu'on se sente, qu'on se suffise d'un certain dévoilement de Dieu sans avoir de relation directe avec l'essence d'Akadosh Moro. Alors, ça aussi, c'est négatif. C'est la raison pour laquelle, pour nous, Mila est Priya pour que la relation soit directe avec Akadosh Moro. Et comme on l'explique dans la Kabbalah, lorsque ce dévoilement rentre dans le Yesod, alors à ce moment-là, c'est le monde lui-même qui est transformé et qui reçoit la bracha, la bénédiction des lumières supérieures puisqu'il n'y a plus de voile.